hello à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tag donc c'est le tag si on rêvait un peu qui fait un petit peu le tour donc sur youtube et j'ai été tagué donc par nabiz girly et par souklem à qui je fais de gros bisous et que je remercie donc de m'avoir tagué voilà donc ça fait une éternité que je n'ai pas réalisé de tag sur ma chaîne donc si ça vous dit de visionner un petit tag et de rêver un peu avec moi première question le pays ou la ville où vous rêverez de vivre alors tout simplement je dirais ben chez moi au maroc j'ai en ce moment j'ai avec mon mari on se tâte vraiment à y vivre voilà on a été donc à marrakech à agadir et c'est vrai que l'été dernier donc en vacances et c'est vrai que franchement ben on a trop envie d'y vivre et d'y vivre mais d'y ouvrir un ou des commerces pourquoi pas donc franchement on se tâte vraiment beaucoup et ce serait vraiment un rêve si on pouvait si on pouvait ben voilà se rapprocher d'ailleurs moi j'ai une grand mère donc j'aimerais trop me rapprocher d'elle donc voilà pour la première question ensuite deuxième question vous disposez de 1000 euros de choix s'offre de choix s'offre ta vous une boutique de maquillage ou une boutique de fringues que choisissez vous donc moi sans sans hésiter ce sera les fringues parce que le maquillage déjà j'en ai une une collection déjà pas mal et c'est vrai que les fringues selon les saisons et les collections on veut toujours voilà on veut toujours des nouveautés et franchement sans hésiter ce sera donc la boutique de fringues question 3 décrivez la maison de vos rêves donc c'est assez simple enfin c'est simple la maison de mes rêves c'est un peu les maisons à la californienne je sais pas si vous voyez ces maisons très rectangulaire avec une grosse baie un gros balcon en fait qui fait tout le tour de la maison la piscine bien sûr en bas la vue sur la mer voilà sur 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 l'océan sur l'océan pacifique voilà et quelque chose de très sobre de très de très reposant de très zen voilà voilà je pense que c'est ce serait la maison de nos rêves voilà très blanc très très épuré très très cocooning j'ai envie de dire une maison on sent vraiment bien et où on n'a même pas envie de sortir vu que on s'y sent tellement bien donc donc voilà je pense que c'est tout ah oui et aussi un grand grand jardin aussi avec plein de avec un verger pourquoi pas parce que j'adore les j'adore ça en fait un verger des palmiers voilà vraiment vraiment une maison du style style californienne en fait ensuite tout tout à mes questions ensuite question 4 on vous offre la gamme complète de maquillage de la base de teint au vernis vous choisissez quelle marque ou là c'est un peu dur mais si je choisis une marque je choisirais si j'ai cette chance qu'on m'offre la gamme complète je dirais chanel même si je suis pas trop attirée par leur maquillage pas que ça coûte une blinde parce qu'avec tout ce que tout ce que j'achète je pourrais je pourrais l'acheter mais ouais je dirais chanel la gamme complète surtout les soins j'aimerais bien tester ensuite question 5 attention votre carte bancaire est illimité durant une heure où allez vous que faites vous alors si pendant une heure donc je me mets en basket ça c'est sûr pour pouvoir courir ben j'irai j'irai partout j'irai partout j'irai ben boutique d'abord boutique un peu de maquillage des bijoux alors ça oui je vais dans une bijouterie voilà tout ce qui est montre boucle d'oreille et tout ça je pense que je vais me faire plaisir ensuite je pense terminer chez le coiffeur ou dans un spa pour pour me récompenser de tous les efforts que j'aurais fournis lors de ce sprint voilà question 6 fini les complexes on vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez laquelle fait alors laquelle faites vous en fait moi si je pouvais vraiment me permettre c'est pas au niveau financier mais c'est vraiment au niveau santé j'aimerais bien redresser mon dos en fait c'est le seul qui me gêne c'est mon complexe c'est mon dos parce que j'ai une scoliose et aussi j'ai aussi une syphose donc là je fais des exercices pour essayer de me redresser voilà mais sinon au niveau au niveau du visage je veux rien changer toute façon j'aime pas la chirurgie en général souffrir pour pour peut-être ne pas avoir un bon résultat voilà ni au niveau du corps ni au niveau du visage on a d'autres moyens mis en place pour pouvoir en fait s'améliorer j'ai envie de dire mais franchement si au niveau santé s'il y avait pas ce risque de paralysie je pense je pense que j'aurais pu faire le dos mais là j'ai trop peur et puis je pense que je ne ferai jamais et voilà je ferai que de que du sport et des petits exercices qui vont permettre en fait de muscler mon dos voilà donc je répondrai non pas de chirurgie question 7 le métier que vous auriez rêvé de faire donc moi la base infirmière c'était mon rêve de petite fille en fait de saut de de pouvoir soulager de pouvoir de pouvoir soulager les gens de pouvoir soulager leur douleur et tout ça voilà mais c'est vrai que c'est pas un métier très facile c'est un métier très difficile mais sinon comme autre métier que j'aurais aimé faire ça aurait été chanteuse voilà chanteuse voilà faire le tour le tour du monde faire des concerts et tout ça ouais ça aurait été vraiment super mais bon c'est pas très réaliste que pour moi comme comme métier donc j'ai préféré être plus terre à terre et choisir donc le mon autre métier de rêve en fait question 8 un cuisinier personnel un chauffeur privé une femme homme de ménage une personne pour tenir vos sacs lors de vos virés shopping lequel choisissez vous alors moi je dirais un chauffeur privé parce que c'est vrai qu'avec bébé c'est une galère surtout donc là il est toujours dans sa coque donc je perds plus de temps à l'installer et à l'enlever que de voilà que tout ce qu'il y a autour quoi c'est à dire je descends avec ma poussette vu que sa coque en fait c'est son siège auto pour le moment donc il faut enlever le siège mettre commencer je perds bien au moins cinq minutes à mettre en place donc les sangles et la ceinture de sécurité plier le châssis de la poussette et mettre dans le coffre et rebelote quand j'arrive donc à destination et lorsque j'ai plusieurs rendez vous donc dans la journée je vous laisse faire le calcul à la fin je suis juste sur les rotules quoi et un cuisinier personnel non parce que parce que j'aime cuisiner et puis on a nos goûts on a nos préférences donc je préfère cuisiner moi même une femme homme de ménage c'est hors de question d'ailleurs mon mari lorsque j'étais enceinte j'allais accoucher a fait venir une ou deux fois une femme de ménage et j'étais trop mal je me suis dit non j'aime pas ça j'ai pas pas que ça soit vraiment le bordel mais je supporte pas qu'on qu'on lave chez moi je sais pas c'est je suis peut-être folle mais je supporte pas ça je pourtant j'étais enceinte mais jusqu'aux yeux mais je voulais faire mon ménage mais bon après c'est c'est doudou qui a qui l'a appelé il me connaît donc il savait que si s'il m'avait demandé j'aurais dit non et puis une personne pour tenir les sacs non pas à peine quoi on a demain c'est bien pour quelque chose ensuite question 9 on vous propose un rôle à la télé vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé réalité alors moi je déteste les téléréalités voilà c'est surtout l'image que ça renvoie ça envoie vraiment une mauvaise image même si les personnes à la base sont sont de bonnes personnes mais ça renvoie une très mauvaise image et on a tendance à vous coller des étiquettes voilà et non peut-être un film ou une série genre série américaine mais absolument pas télé réalité question 10 bingo vous gagnez au loto la somme de 1 million d'euros quelles sont les trois choses que vous faites sans réfléchir combien de fois on s'est posé ce genre de questions avec mes frères et soeurs ben c'est très simple donc en 1 ni donc mes parents ainsi que ma fratrie dans le lot donc je leur donnerai une certaine somme en 2 ben on s'achètera une énorme villa parce que c'est vraiment mon rêve avec un énorme jardin où amine pourra courir et et voilà et jouer autant qu'il veut voilà donc par rapport à la maison donc hollywoodienne pourquoi pas et puis en trois un truc qui me tient vraiment à coeur ce serait de faire de donner des petites sommes à plusieurs associations il y en a tellement en fait pour les il ya les enfants handicapés qui me touchent beaucoup les enfants qui qui meurent de faim dans le monde malgré tout le gaspillage qui a qui a ailleurs et l'éducation aussi très important donc voilà franchement il ya pas mal de y'a pas il ya pas il ya vraiment mimi mon chat il ya vraiment pas mal de d'associations comme ça et enfin 11 en toute honnêteté que pensez vous du dicton l'argent ne fait pas le bonheur alors je vais vous sortir un truc que vous connaissez toutes il ne fait pas le bonheur seulement il y contribue très fortement donc même si sur les reportages je sais pas moi dans les reportages style sur france 5 les plus pauvres je dirais sont les plus heureux ça c'est sûr c'est les plus heureux parce qu'ils vivent avec avec ce qu'ils ont et ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont donc moi c'est vraiment leur valeur que que j'adore que j'aime c'est vraiment ces personnes là et je les remarqué à plusieurs reprises c'est les personnes pauvres mais qui vous donnent qui vous reçoivent qui vous donne c'est impressionnant il ya des riches qui vous calcule même pas qui j'ai l'impression que plus ils sont riches et plus ils sont crochus donc voilà excusez moi du terme mais je dis le fin de ma pensée voilà donc il ne fait pas le bonheur certes mais il y contribue c'est sûr que si vous avez des factures jusque là et que vous n'avez pas l'argent pour payer ben vous n'allez pas être heureux alors que si vous avez quand même des économies que vous avez mis de côté que vous avez quand même un salaire convenable vous allez vivre donc plus facilement et vous serez quand même un peu plus heureux donc voilà moi ce que je pense de ce dicton là qui a qui tag tu alors je sais pas je vais taguer toutes les filles qui l'ont pas fait parce que il y en a pas mal qui l'ont fait ce taxi on voit la voilà ou sinon je vous mettrai les noms en barre d'infos voilà j'espère que c'est tout ça que j'ai vraiment été réveillante avec moi je vous fais le grand livre je vous dis à bientôt sur ma chaîne